Bonjour Mesdames, Bonjour Messieurs, Bienvenue sur ce stand virtuel du GEM, dans le cadre du salon de la RSE, salon immédi, puisque numérique pour la première fois. Le GEM a fermement décidé d'avoir une présence, et une présence importante à ce salon pour diverses raisons. La durabilité, le développement durable, et la durabilité qui s'appuie, comme on le sait, sur la durabilité économique, la durabilité sociale et la durabilité environnementale, à Madagascar, n'est pas une option pour les entreprises aujourd'hui. C'est un vrai engagement qui doit être pris par les entreprises, et qui doit se transformer en outil de compétitivité pour les entreprises. C'est la raison pour laquelle, depuis la présidence, la prise de présidence par Thérin Hazel, cette commission a été créée, la commission de développement durable et intégrité, pour marquer un leadership engagé du GEM, au développement durable, et donc un leadership engagé du secteur privé, et puis pour permettre aussi d'évoluer avec le benchmark de différents pays, et avec le benchmark de différentes entreprises au sein du GEM, qui ont un stade d'avancement différent en fonction de leur activité. Je suis Romy Vos, je suis directeur des relations publiques du groupe Philatex, et je préside cette commission développement durable et intégrité au sein du GEM. Alors, je vous ai parlé d'un leadership engagé, c'est important, c'est un vrai leadership engagé aujourd'hui, parce que, parmi tous les membres du GEM, il y a une grande diversité d'entreprises, que ce soit en termes de taille, que ce soit en termes de secteur d'activité, mais quel que soit le profil de ces entreprises, il est important aujourd'hui de comprendre que le développement durable est un critère de transversalité qui couvre l'ensemble de toutes ces entreprises du secteur privé. Donc c'est important que le GEM, en tant que structure rassemblante de ces entreprises, se positionne sur ce paramètre extrêmement transversal qui est le développement durable et l'intégrité. Alors, en quoi consiste cette commission exactement, et en quoi consistent les engagements du GEM ? Sur un plan d'action qui a été mis en place pour 2020 et 2021, nous avons deux étapes, très clairement. La première étape consiste d'abord à chercher à comprendre les réalités de la durabilité à Madagascar, de la durabilité et de l'intégrité, ce qui signifie très clairement essayer de comprendre où en est le développement durable à Madagascar, quelles sont les problématiques liées, quels sont les défis, quels sont les challenges des différents membres du secteur privé, et comment on fait en sorte d'évoluer par rapport au stade où on se trouve aujourd'hui, et comment on fait en sorte pour mettre en place des outils appropriés pour que ces outils deviennent encore une fois des outils managériaux qui aident au développement durable de l'entreprise. Dans un premier temps, on établit un volet études qui rassemble des photos à un instant P de ce qu'est le développement durable et de ce qu'est l'intégrité. La deuxième partie de notre plan d'action au sein du GEM et au sein de cette Commission Développement Durable et Integrité consiste à mettre en place des outils qui sont en fait des outils conséquences de ces études qui ont été mises en place. À partir de ces études et de la compréhension que nous aurons, il sera important de mettre en place des référentiels transversaux et génériques dans un premier temps, et puis ensuite, à posteriori, des référentiels sectoriels selon également réfléchis et mis en place. Alors, au-delà de ce travail de recherche volontaire et engagé du GEM sur le volet développement durable et intégrité, la Commission a également pour rôle de représenter le secteur privé auprès d'organismes internationaux, auprès de projets internationaux engagés dans l'atteinte des objectifs du développement durable et engagés aussi dans la durabilité en tant que telle, que ce soit au niveau régional pan-africain ou que ce soit au niveau international. Donc, le GEM porte cette parole du secteur pays et malgache. Et puis, le GEM aussi, en retour et à l'inverse, va abrever le secteur privé des différentes informations, des différentes connaissances, des différents projets qui sont déployés au niveau international et régional pour que le secteur privé et malgache puisse en bénéficier et puisse se positionner. Donc, il y a cet échange d'informations qui va dans les deux sens, au-delà d'un vrai travail de fonds à travers les études et la mise en place d'outils appropriés. Voilà ce que fait cette Commission développement durable et intégrité du GEM, avec l'implication de tous les membres et avec une commission qui est très engagée. Il ne me reste plus ensuite qu'à vous souhaiter un excellent salon avec les différentes conférences qui vont être de grand intérêt au niveau du GEM et au niveau des autres stands, j'en suis certaine. Et puis, un salon inédit, encore une fois, puisque digital pour la première fois. A bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada